... Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui sur RTL et sur Paris 1ère, une grosse tête qui avec son émission L'amour est dans le pré a le meilleur taux de pénétration de tout l'audiovisuel français, Karine Lemarchand. Bonjour. Une grosse tête qui n'utilise que les shampoings garniés pour être en raccord avec l'opéra, Roselyne Bachelot. Une grosse tête qui en jouant sa partition au fil des semaines a trouvé le bon tempo dans notre émission, Olivier Benhamy. Bonjour. Une grosse tête plus célèbre que tous les agents immobiliers réunis, spécialisés dans la garçonnière, Stéphane Plattevar. Une grosse tête qui part bientôt en tournante avec Stéphane Plattevar. Valérie Béret. Et une grosse tête grand cru du théâtre et du cinéma français qui ne cesse de se bonifier sans passer par la cave, François Berléand. C'est vrai que vous partez dans une longue tournée à travers la France avec M. Plattevar, Valérie Mérès. Ah oui, et puis en plus j'ai mal aux genoux. Vous faites chambre commune, comment ça se passait ? On aurait dit les frais. Ah oui ? Ah bah ça j'étais pas au courant. C'est pour ça. Bah t'as qu'à aller avec Jean-Fy. Ah bon ? Qu'est-ce qu'il se passe M. Rucquet ? Vous nous faites peur. Parce que je relis un article vous concernant. Mais c'est ça que je vous sens vicieux. Vous êtes vicieux. Vous avez été embêté ou pas par les révélations de la presse pipole, M. Plattevar ? Moi je suis perdue. Ah oui ? Bah dites, dites. Je veux pas raconter, il y a une phrase que j'ai retenue qui m'a fait hurler de rire. C'est un de vos clients à qui vous avez vendu. Parce que je sais pas, je la connais pas votre femme. Un appartement qui vous a dit, déjà que tu baisses ma femme, mais si en plus tu vends pas l'appartement, ça va pas du tout. Alors ça. Ah bah y'a des hommes lucides. Ça c'est la phrase la plus drôle que j'ai jamais lue. Les gens sont conciliants finalement. Vous savez, un agent immobilier est là pour créer du bonheur. Non mais il paraît que les agents immobiliers et les croque-morts. Merci. Ça commence bien. Ça ne s'arrête jamais. Non mais comme ça, on a des opportunités extraordinaires. Les croque-morts. Pour baiser comme ça à l'approvision. Vous me dites pour baiser, Roselyne. Il y a ça et les ministres. Et vous alors, je suis très inquiet pour vous, Karine. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, parce que bien pour toi. Parce que je me dis, vous trouvez des amoureuses pour tous les agriculteurs tous les lundis. Et vous, vous en trouvez pas d'amoureux. Vous pouvez pas prendre un agriculteur sur le lot ? Non mais d'abord, qu'est-ce qui vous dit que j'ai pas d'amoureux ? On le saurait. La presse Pipa dit que la vérité est sans. Ils m'en mettent sans. Toi, ils t'en mettent sans. Sans quoi ? Ils disent l'homme aux sans-femmes. Je ne sais pas combien il y a de jours dans la semaine, mais ça fait beaucoup. Non mais alors ? On y va la question. Ça serait pas monsieur la belle amie, là. Ça serait pas mon passant. Alors, j'évite de vous regarder parce que ce vert, plus vert, ce serait trop vert, je crois. C'est peut-être un hommage à un direct de madame Lemarchand. L'amour est dans le pré, je ne sais pas. Monsieur fait des ritournelles. Pardon ? C'est peut-être pas le mot juste. C'est pas tout ça, mais il y a des citations. Oui, c'est ça. Elle a raison, Roselyne.